Si nous constatons avec le professionnalisme, l'engagement que le Maroc a déployé grâce à notre ambassadeur et avec le dynamisme de notre île, Alak Ibrahim Agnès et aussi Maktadia, pour faire ramener les exposants marocains ici à Kaoulak, quand on dit « c'est chaud », j'ai dit que je vous remercie. Mais toujours j'ai dit que la chaleur ne dérange pas personne, parce que même si on nous dit que Kaoulak est chaud, Dubaï, on dit que Dubaï a trois saisons, saison, chaud, très chaud et extrêmement chaud, et c'est la distinction du monde entier. Pour commencer, je me réjouis d'être parmi vous et à la tête d'une forte délégation pour cette cinquième édition de la foire internationale de Kaoulak. Cette foire qui prend de plus en plus d'ampleur, la chaleur humaine aidant, cette foire grandit régulièrement et d'année en année. L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'AMDE, participe activement à cet événement de la foire de Kaoulak, en conduisant un groupe d'opérateurs économiques importants, représentant divers secteurs d'activité, pour explorer les opportunités d'investissement, les opportunités de partenariat et les opportunités de commerce à travers des rencontres B2B et B2J. Avant de terminer, je voudrais saluer la présence parmi nous de M. le commissaire général du Grand Salon international d'agriculture de Meknes, qui ne manquera pas d'échanger tout à l'heure pour l'occasion sur les perspectives d'un partenariat agissant avec la ville de Kaoulak et avec la République du Sénégal. Excellences, Mesdames, Messieurs, les défis multiples en vue d'une insertion dans l'économie mondiale de plus en plus globalisée interpellent nos opérateurs économiques qui gagneraient à promouvoir des partenariats d'affaires concluants et des investissements conjoints à grande échelle, à même de favoriser l'émergence et l'éclosion d'acteurs économiques. à dimension régionale et pouvant répondre à la demande des populations du continent pour le bien-être commun et l'épanouissement des citoyens africains. It gives me great pleasure to be here before this big gathering to lead a very powerful delegation from the Gambia to come and participate in this fifth Kaoulak Trade Fair. Just recently, I was invited to the annual general meeting of Senegal Gambian female entrepreneurs. which was well done and the chair passing is known other than Madame Muscoro. She was in the Gambia, we had a very good meeting there with her colleagues there. Madame Minister, I mean this is just to strengthen the relations between Gambia and Senegal. It is a relation which has gone far before the colonial days. and these relations will be cemented to be stronger and stronger as time goes on. As I said at the Chamber of Commerce, Gambia and Senegal, we have to be together and we have to set examples in the sub-region. We have to set examples in Africa and we have to set examples in the whole world. The relationship between us is very strong. And as Minister also in charge of regional integration, I have the responsibility to make sure that the integration is real. When we talk of integration without practicing it, you know, it does not benefit any of us. Setting the example between Gambia and Senegal, we will go to Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone and West Africa as a whole. And as I said before, we are not only talking of ECOWAS, that is Sede Aoubu, we are talking of Africa, Africa continental free-tape area. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour présider cette cérémonie d'ouverture du forum marocain à l'occasion de la foire internationale de Kaoula. Je voudrais au nom de Son Excellence, Monsieur Makissa, Président de la République du Sénégal, de l'ensemble du gouvernement, ainsi que de tout le peuple sénégalais, exprimer notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain qui nous ont fait l'insigne honneur d'être nos invités à cette édition 2020 de la Foire internationale de Kaoula. Par votre présence ici, Monsieur l'Ambassadeur, vous magnifiez l'excellence des relations séculaires, d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre le royaume chérifien et le Sénégal. Notre pays se réjouit de la formidable opportunité qui nous est ainsi offerte en cette journée du Maroc de mieux nous imprégner de la culture marocaine, de son savoir-faire, de ses produits, de son extraordinaire culture entrepreneuriale. Bref, du meilleur de ce que le Maroc a à proposer au Sénégal, à l'Afrique et au monde. Il est urgent et nécessaire pour la CDAO, mais aussi pour chaque État membre, d'accélérer les programmes de mise à disposition des sources énergétiques, de modernisation des infrastructures logistiques et commerciales. D'autre part aussi, l'accompagnement pour la mise à niveau des entreprises locales constituera un élément fondamental de la compétitivité régionale sur le nouveau marché continental. Malgré une expansion relative de son commerce comparée à d'autres communautés sur le continent, les étapes vers un marché commun au sein de la CDAO est basée sur des politiques communes de développement agricole, industrielle, de services, d'investissement, de facilitation des échanges, devront être parachevés afin de permettre à chaque pays membre de se spécialiser dans la production des biens et des services pour lesquels il détient un avantage comparatif sur le continent et d'exploiter les économies d'échelle qui s'ouvriront. Je voudrais remercier encore une fois l'ambassadeur du Maroc, toutes les structures nationales, le secteur privé étranger et le secteur privé sénégalais qui ont fait le déplacement ainsi que tous les partenaires qui ont rendu l'organisation de cet événement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !